La déclaration Le collectif des déguerpis de Cap-Ororaï, KIP2 et l'UNES a appris le dépôt des mémorandums au ministère de l'Unité Nationale par des acteurs de la société civile. Le document concerne les problèmes des domaines réservés en Guinée avec accent sur les cas de Cap-Ororaï et KIP2. Le collectif a bien reçu une lettre le 8 avril 2019 l'invitant à participer à la série de revises du document revue pour le jeudi 11 avril au ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. Après consultation, le bureau a décidé de ne pas s'associer à cette démarche dont il ignore les tenants et les aboutissants. Par voie de presse, le soir même de la rencontre, nous avons appris que des soi-disant membres de notre structure ont été présentés dans la salle. Dénonçons donc cette manière de faire. Plus grave, à la page 5 du document, il est dit que dans la méthodologie de travail, une équipe d'enquêteurs a été déployée auprès des déguerpies. Nous insistons sur le fait que les victimes n'ont été associées ni de près ni de loin à ce travail. En outre, les chiffres fournis ne sont plus d'actualité. Bref, ils sont caduques, ce qui démontre que les rédacteurs du mémorandum n'ont pas travaillé avec les personnes concernées. Par ailleurs, dans les recommandations, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry, soutenu par le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, exhorte le gouvernement à trouver de la nourriture et des centres d'accueil aux victimes avant le Ramadan. Nous voulons rappeler ici que nous ne voulons ni de centres d'accueil, encore moins de nourriture, venant d'un gouvernement qui a bafoué notre dignité tout simplement parce qu'il se sent fort. Nous exigeons l'application des textes de loi de notre pays, c'est-à-dire le rétablissement des victimes dans leurs droits. Au ministre de l'Unité nationale, qui s'engage à accompagner les victimes pour la procédure judiciaire, nous lui demandons auprès de quelle juridiction du moment que l'État a coché les bâtiments le 22 avril 2019, le 22 février 2019, avant même la délibération du tribunal de première instance de Vixine, le 1er mars. Puis, la casse de Kipé 2 a eu lieu alors que les occupants avaient déjà interjeté appel de ce jugement. Certaines maisons ont été cochées à 10 heures et la casse a commencé à 10 heures 30 en présence de plusieurs médias. À la société civile et à l'ensemble des autres acteurs, nous rappelons que nous sommes ouverts à toute bonne collaboration, mais nous mettons en garde tous ceux et toutes celles qui veulent se servir des victimes de Cap-au-Rail, Kipé 2 et Dimesse pour réaliser leurs affaires. Nos maisons ont certes été détruites par la machine de la haine, mais nos cœurs et nos esprits restent encore intacts et nous mènerons le combat jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Je vous remercie. Je vous remercie de notre recensement de toutes les zones cassées, soit Kipé 2, Cap-au-Rail, Dimesse et Kissia. À ce jour, il nous reste un peu, on n'a pas terminé d'abord le recensement, mais nous avons beaucoup avancé. À ce jour, les familles impactées, c'est-à-dire les familles dont les maisons sont cassées sont au nombre de 1204. Les personnes impactées sont de 19219 personnes. Ceux qui logés dans ces bâtiments-là sont au nombre de 19219. Les maisons d'étuites sont 1769. Il y a 1769 bâtiments qui sont cassés, dont 2299 villas. Étage 14, annexe 456. L'élèvement impacté, 3641. Tout ça, c'est dans 13 écoles. Il y avait 13 écoles ici qui n'ont plus d'effectifs. dont les candidats, 88 au baccalauréat, 92 au brevet, 86 entrées en septième, 12 mosquées, 2 églises et 10 fours à pain. Ce sont les résultats de notre recensement jusqu'à présent. Il nous reste quelque peu. Nous terminerons ainsi si tôt. C'est cet ordre d'arrêt à communiquer autour des chiffres que nous avons recueillis. Je vous remercie. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon tournoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada